bonjour tout le monde nouveau tuto aujourd'hui btwist premièrement il vous faut votre sens d'oeuvry alors si vous êtes débutant vous savez pas forcément pour savoir vous pouvez essayer de faire ça donc moi personnellement je me sens bien mieux donc sur oeuvry à gauche si vous avez déjà commencé à prendre par exemple le pied de lune donc le gainer le fait dans ce sens chambre droite ça veut dire vous ouvriez à gauche et donc ça c'est très important il faut que ce soit le même sens pour votre pied de lune corps et btwist il faut que ce soit dans le même sens sinon pour les combos et tout après voilà il ya rien c'est impossible dans ce tuto je vais faire à gauche donc ouvrir à gauche jamais vous ouvriez à droite vous devez inverser alors premièrement l'élan donc petit écart de on va aller par là là on baisse on repasse devant on fait un eu je le baisse le remont la base pour le btwist c'est le b kick c'est à dire papillon l'idée c'est juste on lève la jambe droite et on atterrit dessus on pousse avec la jambe gauche et la jambe droite nous aide à prendre la hauteur mais oubliez pas donc bien vous placez l'horizontale vous gainer un évidemment et vous montez tout ensemble donc le torse et les jambes donc j'insiste c'est vraiment important d'avoir ça pour le btwist quand vous êtes au sommet de votre saut sur le papillon c'est là que vous enclenchez votre vrille vous pouvez bien enclenché avec votre votre bras droit votre coup de gauche qui va tirer aussi penser à faire tout ensemble donc en étant bien gainé jusqu'au bout des pieds voilà donc moi je vais vous montrer un peu des gamelles quand on apprend je fais mon papillon et je vais essayer de vriller un petit peu vous allez voir on apprend comme ça j'ai envie de dire un peu plus fort et c'est un succès quand vous aurez plus peur de lancer vous verrez bien qu'en fait le problème c'est pas la brille parce que c'est très facile à faire juste un tour sur soi même mais en fait c'est de combiner les deux et de bien avoir l'énergie du salto entre guillemets l'énergie du salto qui est donc votre papillon à l'horizontale qui doit bien faire hop petit exo qui peut vous aider donc essayer de le faire mais en restant debout ça c'est un btwist presque quelque chose qui va vous arriver sûrement ça arrive beaucoup quand on l'apprend c'est que vous allez tomber sur votre flanc à gauche vous pourrez pas être debout vous tombez tout le temps à gauche la raison c'est que vous en fait vous négligez votre placement du butterfly kick du papillon qu'on a vu vous vous rendrez compte que ça va très vite dans l'air ce mouvement c'est pas très long quand vous êtes dans votre vrille essayez donc de pas trop en faire de trop rire en fait puisque à peine vous avez fait votre tour qu'il faut que vous cherchez votre sol et vous sortez votre jambe gauche pour qu'elle a cherché sinon vous allez vous allez trop vous allez trop tourner si vous avez des problèmes avec cette méthode là une autre ce serait de partir en salto avant donc pieds décalés un webster et de faire votre demi vrille et ça c'est un aérial twist et l'aérial twist en fait c'est un butterfly twist avec un départ d'aérial c'est à dire en roussant les mains dans l'axe voilà fin du tuto merci d'avoir suivi voilà le petit pouce bleu abonnez vous ça fait plaisir donc voilà salut